Musique Yo salut c'est Light j'espère que tu vas bien moi ça va super Aujourd'hui je te propose de parler de toupie assez intéressante de la génération du coup Dynamite Battle Beyblade Burst Takaratomi Donc c'est l'entreprise japonaise qui fait celle là Je sais pas ce que ça donnera sous la marque Asbro Cette toupie elle a une gimmick intéressante c'est une partie de son anneau qui peut S'élever dans les airs comme ça On va dire des petites ailes Je te laisse avec ce court déballage et on parle après des parties analyse et test surtout de la toupie Alors Donc voilà la boîte de Gré-Test Raphaël Donc c'est une toupie annoncée ayant le système Burst, DB machin C'est le produit B192 On est bientôt au produit de sang les amis De la boîte évidemment c'est annoncé comme une toupie d'équilibre Je m'avance même en disant que c'est une toupie qui tourne dans le sens et c'est qu'une montre A ne pas confondre avec ces logos là qui sont des beaux logos de recyclage Donc on a l'anneau supérieur Gré-Test Raphaël autrement appelé aussi layer avec sa petite gimmick que on verra tout à l'heure Le disque over je ne ferai pas l'affront d'appeler ça un disque forgé C'est un disque injecté donc il ne faut pas l'appeler disque forgé c'est du mensonge Et la pointe autrement appelée driver c'est height extend plus dash Voilà la gimmick en gros c'est extend plus mais avec le dash et avec plus de hauteur on va le voir juste après Evidemment c'est adéquat émotion c'est fait au Vietnam Je sais pas pourquoi sur le côté de la boîte ils mettent en avant le système dynamite battle Alors que pour le coup l'anneau il bénéficie pas du système dynamite battle Donc je pense que c'est juste un automatisme le fait qu'ils aient mis le système dynamite battle sur le côté Toujours aussi pratique Il y a donc toujours les trois parties qui sont dans un sachet plastique qui sont scotchés sur un morceau de carton Pour le coup je trouve que ça fait vraiment pas du tout qualitatif ni sérieux cette manière de packager les choses Il y a un sachet avec les stickers et des recommandations de combo Enfin c'est un papier un peu promotionnel qui est lui aussi sous sachet plastique Il y a donc l'anneau gré test Raphaël On a donc le disque over qui est totalement rond Et height extend plus dash Donc voilà et voilà c'est tout pour la partie unboxing Maintenant que t'as vu la toupie passons à chacune de ces pièces L'anneau supérieur donc gré test Raphaël a cette fameuse gimmick Alors comment ça fonctionne très très simplement Il y a le système overdrive donc en gros il y a un freineur de désassemblage de toupie En gros qui est sur un système de ressort Et au début du match il y a un effet centrifuge qui le repousse Et en repoussant ce système overdrive ça ouvre des pinces en gros qui lâchent les ailes Qui peuvent se replier grâce à un système aussi pareil de ressort Qui les force à se rejoindre en fait La fin du combat les ailes sont donc vers le haut Et on doit manuellement nous les reclipser vers le bas On est sur un anneau qui est assez large Autant voire plus large que World Spriggan Et pareil en termes de masse encore plus massive que la génération Super King Heureusement quelque part ou malheureusement pour les joueurs Mais heureusement pour le jeu j'ai envie de vous dire La gimmick elle a pas trop d'attributs de combat en fait Elle se lève de manière progressive Mais moi la question que je me pose c'est qu'est-ce que ça apporte vraiment au combat D'avoir une gimmick comme ça J'ai fait des tests avec la gimmick qui était activée normale Et avec la gimmick qui était collée Donc en gros que la gimmick ne s'active pas Et c'est bluffant le nombre de performances qu'on gagne en bloquant cette gimmick Donc cette gimmick sert vraiment à rien du tout Pour le coup je suis désolé Si ce n'est peut-être équilibrer le jeu mais on en parlera juste après Mais si c'était vraiment cet effet ballerine qui cherchait Donc c'est-à-dire ramener de la masse au centre pour augmenter un peu en vitesse Bah c'est un système de billes qu'il aurait fallu privilégier Parce que là en levant les ailes Tu perds en force inertielle Tu accélères peut-être un tout petit peu ta rotation Mais tu perds énormément en aérodynamisme Parce que du coup tes ailes elles frottent avec l'air C'est horrible En plus ta toupie gagne en hauteur donc perd en stabilité Donc bref les performances que j'ai obtenues Les temps de rotation avec la gimmick qui sont attachés Sont bien plus importants qu'avec la gimmick détachée La mise en place bon C'est un peu comme tout leur gimmick Le système à étincelle tout ça Ils le mettent en place pour dire On a fait un truc comme ça Pour les faire un peu market et tout Bah en vrai c'est pas la meilleure mise en place possible Ne vous attendez pas à pouvoir faire des actions Comme ils font dans le dessin animé Ou alors si c'est possible ça doit être un hasard Monstrueux Maintenant l'anneau qui fait le poids Qui n'est pas un disque forgé Mais un disque injecté de métal D'accord c'est pas pareil Un moule ils injectent du métal C'est pas forgé c'est pas du CNC le truc Je vous dis ça parce que dans les commentaires vous allez me dire C'était fort du disque le mot C'est pas un disque forgé Point barre On voit même sous le poids les coupures d'injection Donc c'est un disque injecté Donc le disque de poids injecté Over pour le coup c'est totalement l'inverse Que l'anneau justement Grétesse Raphaël Parce que là pour le coup on a un truc Full perf Au niveau de l'horizontale Il est totalement circulaire Il est pas totalement rond partout Il y a des petits éléments de design un tout petit peu dessus Mais c'est ultra léger Cet anneau dans l'ensemble Il est aérodynamique Encore plus que celui de Vanich Fafnir Il est super en endurance ce poids A tel point que je me pose la question Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce combo C'est un anneau de poids en plus Qui a son centre de gravité Qui est rabaissé Vu que c'est un disque forgé du système DB Donc ses performances sont accrues Et en plus il a une bonne masse Je me souviens plus la masse exacte Je vous l'affiche Mais il a une masse de ouf Un aérodynamisme de ouf Qu'est-ce qui est mieux que celui-là Je veux voir les autres qui sont mieux Parce que là on a des anneaux qui sont plus performants Donc plus proches du centre de gravité Plus lourds Et plus aérodynamisme que tout ce que j'ai vu jusque là quasiment Donc je suis en mode mais l'upgrade En gros moi j'adore J'aime bien les disques ronds Je te le conseille Pour la pointe Hide, Extend Plus Dash On a un nom un peu compliqué pour cette pointe Elle a du coup 3 modes Le premier mode c'est une pointe d'endurance Avec la pointe fine Le deuxième mode c'est la partie plate Qui est un tout petit peu rehaussée Et du coup ça fait une pointe qui est pointue Mais juste au-dessus t'as la partie plate Donc on dit c'est semi-plat Et son troisième mode c'est une pointe plate Le problème avec cette pointe c'est qu'elle fait tout Et elle le fait très bien A part que les modes utilisant la partie plate Font sortir la toupie toute seule de l'arène A cause de l'arrondi à côté de la partie plate Qui fait passer la toupie par dessus les marches des stadiums Faites des tests chez vous Prenez Extend Plus Et mettez la en pointe fine Et faites des tests d'endurance avec une autre pointe Ça s'appelle ça là déjà Nothing c'est ça voilà Bien sûr avec des protocoles expérimentales Et vous allez voir qu'elle a autant d'endurance Que ces trucs là Donc c'est un anneau d'équilibre Mais il fait très bien certaines choses Et ils ont mis le dash à cette pointe Donc en gros on a une pointe Qui a des performances d'endurance Et qui a le dash Je pense que cette toupie n'avait vraiment pas besoin D'avoir le dash en plus Mais c'est une version height Et là ça devient intéressant En gros la hauteur est rehaussée Vu que la hauteur est rehaussée Bah la toupie elle est un peu plus haute Du coup elle a moins d'équilibre Plus de mouvements de précession Et donc une perte de performance J'imagine c'est un peu pour contrebalancer le dash Comme pour les tests que j'ai fait avec l'anneau J'ai fait pareil pour la pointe J'ai fait des tests de height X10 plus dash J'ai regardé son temps d'endurance Et j'ai fait pareil avec X10 plus Et effectivement X10 plus a plus de performance Que height X10 plus dash Cependant sans le height Sans la hauteur supplémentaire Les mouvements de précession étaient moins importantes Et donc la gimmick était moins efficace C'était moins marqué Cette partie noire rajoute de la hauteur à la toupie J'étais un peu sceptique Parce qu'au début je croyais que c'était fait en métal Sauf que non en fait Cette partie noire en fait elle est en plastique Donc ça rajoute vraiment quasiment rien de masse Ça rajoute vraiment juste une variation Et en plus c'est une variation qui part en performance Donc moi j'applaudis Je suis content Je me dis ah mais ça ça oui Et ensuite bien évidemment Il nous rajoute quoi ? Il nous rajoute le dash Et là là j'orale Le dash c'est plus du tout quelque chose de rare en fait J'ai l'impression qu'ils upgradent progressivement Les versions normales en dash Là je viens de voir Il y a Atomi qui vient d'être édité avec le dash Si maintenant des pointes qui ont des attributs Aussi performants en endurance ont le dash Je me dis bah dans ces cas là Tous ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas de dash Dans leur combo Bah sont un peu désavantagé malheureusement Vu qu'on parle du combo général de la toupie Je ne peux pas passer à côté de ce maudit système de burst Pour ceux qui n'avaient pas compris Et qui reviennent de 10 ans d'absence dans le Beyblade Cette toupie peut exploser Autrement dit Pendant le combat Elle se désassemble Elle se dévisse Et du coup elle l'éclate Grâce au système à ressort Ce système il fait qu'il y a un jeu de monstres Dans la toupie Mais de monstres Quand je tire la toupie Avec sa pointe full endurance Alors c'est peut-être ma force C'est peut-être parce que je tire avec un lanceur rouge De la puissance du rouge C'est sûrement ça Trop de force Trop de rouge Trop de puissance Mais ce que je constate C'est que la toupie Elle a tellement de jeu à l'intérieur Elle est tellement peu centrée Ça donne des mouvements Ça donne des mouvements à la toupie Alors que je la lance en full endurance Donc cette conception Elle fait perdre en performance sur les toupies Pareil aussi Elle fait perdre en précision Au niveau du système d'explosion Ce système il peut être largement amélioré J'en avais déjà parlé J'avais fait les toupies trinité J'avais fait un système de roule ma habit Qui était centré sur l'axe Et là non toujours pas d'amélioration J'attends vraiment Sur cette nouvelle année 2022 Une proposition intéressante Au niveau du système de conception De Takara Tomy Parce que là C'est certes simple Et pas cher à fabriquer pour eux Et franchement je trouve Ça fait un peu Kaamelott malheureusement Ils pourraient peut-être serrer un peu plus Les mesures de certaines choses Pour qu'au moins le disque forgé Bouge plus tu vois Je demande pas un truc aussi précis Que les Trinités par exemple Trouver un autre système quoi Mince En bref leur système d'assemblage de toupies C'est du Beyblade Burst C'est du jouet C'est pas ouf Un gros pause vers le haut Pour ce super combo Parce que c'est vrai que Gré-Test Raphaël Elle est cheatée En termes de taille En termes de masse Elle est cheatée Pareil mettre le dash Sur X-Ten plus Qui a une endurance de malade Vous êtes fous vous Mais il y a la gimmick De l'anneau Raphaël Qui fait perdre En endurance concrètement Et en équilibre Pareil pour la pointe X-Ten plus Ça contrebalance un petit peu En plus le disque forgé Qui est en durant Alors que le reste de la toupie Ne l'est pas forcément Ça fait une bonne toupie D'équilibre D'équilibre Fort J-10 Condurant Et anneau d'équilibre Déséquilibré C'est bizarre Dire que c'est une toupie d'équilibre Mais qui est faite Pour la perte d'équilibre C'est un peu bizarre Et je vois qu'ils ont tout basé Leur combo Sur justement Cette gimmick De fermeture des ailes La cohérence du combo Il est top J'adore Et surtout Ces attitudes Sont vraiment Pas imprévisibles Mais Ouais un peu imprévisibles En fait Si c'est ça C'est difficile d'appréhender Cette toupie A cause justement De cette gimmick Ça crée vraiment Quelque chose d'inédit Et si je cumule ça en plus Avec le stadium de Beyblade Qui fait des attitudes Un peu différentes J'ai l'impression De jouer un peu A un nouveau jeu Je sais pas si j'aime Ce nouveau jeu Mais Tu trouves ça fun Est-ce que je mettrais mon argent dedans Ça c'est autre chose Maintenant Le design J'aime beaucoup Les ailes blanches Pour faire un peu Ange Raphaël C'est du blanc transparent Il y a aussi un petit rappel De ce blanc Au niveau de la pointe High Tickstone plus Dash Que j'aime beaucoup Ça fait une certaine cohérence Par contre J'aime beaucoup moins Le jaune Sur le driver Je me dis qu'ils auraient pu Le mettre en noir Clear par exemple Comme sur le layer Et là ça aurait fait vraiment Un bon rappel Une bonne cohérence Entre l'anneau La pointe et tout Enfin ça aurait été top Donc j'ai envie de vous dire Design moyen Cependant on reste quand même Dans du bon design Beyblade Vu du dessus En tout cas Toujours un monstre au milieu Doré Qu'on connaissait Depuis les Kakussei Ils aiment bien nous faire Ce genre de choses Et surtout Moi j'ai le petit clin d'oeil Enfin je sais pas Si c'est un clin d'oeil volontaire Qu'ils ont fait Mais en tout cas Moi je ressens ce clin d'oeil Grétez Raphaël J'en ai des frissons Rien que de le dire Rien que d'annoncer Que je vais le dire Grétez Raphaël A des reliefs De la toute première Toupie Beyblade Que j'ai eu De toute ma vie Ah j'ai des frissons là Rien que d'y penser Je sais plus comment ça s'appelait Je vous mets l'image Là Ici Si j'arrive à la retrouver C'était la deuxième Toupie créée De la marque Hasbro De la toute première génération Des toutes premières Toupies Beyblade C'est quelque chose D'aujourd'hui Assez collector Il y avait différents pics Sur les côtés Je me souviens même Qu'à l'époque Ils s'étaient cassés Parce que les pics étaient tout fins La qualité n'était pas incroyable Du coup j'avais très vite Cassé ces pics Ça m'a rappelé La première génération Ces reliefs J'aime beaucoup cette forme C'est très simple Juste des petits pics En haut et en bas de l'anneau On voit quand même Des gros reliefs Liés justement Aux axes du mécanisme Des ailes Tu vois Qui cassent un petit peu A mon avis le design C'est un peu dommage Mais sinon Petit coup de coeur Pour ces formes de pics Parce qu'elle me rappelle quelque chose Maintenant Passons à la qualité Eh ben Je suis très content Parce que vraiment Bebelette Faut savoir qu'ils se sont améliorés Au début C'était sur beaucoup d'ABS Etc Aujourd'hui On est sur L'anneau du polycarbonate Et du PMA Alors j'imagine Que les ailes sont faits En polycarbonate C'est un plastique Super dense Vraiment Le PMA C'est beaucoup moins cher Du coup c'est moins solide Mais c'est quand même Assez dense On va dire Du coup j'imagine Que c'est la partie noire Et donc du coup Celle qui n'est pas Le plus souvent en contact Avec les toupies Donc ça va Et la pointe est pareil En polycarbonate aussi Et aussi en POM Donc pareil Polycarbonate et POM Deux plastiques Super dense Moi si j'avais voulu faire Des toupies Avec des pointes en plastique Et des anneaux en plastique Enfin en full plastique J'aurais sûrement choisi Les mêmes matériaux qu'eux C'est des très bonnes décisions Et pour déjouer quand même Je suis assez bluffé De la qualité qu'ils mettent A chaque fois dans les matériaux Pas forcément dans la conception Mais dans les matériaux Ça me bluffe Pour le forge disc On a comme d'habitude Un alliage de zinc Donc le zinc Il a ses qualités De pouvoir être injecté facilement D'être assez massif Et de pas être magnétisable Mais il a aussi ses défauts C'est à dire Si c'est en contact avec l'eau Etc Ça peut s'oxyder Bref je vous épargne un peu les détails Mais au moins ça rouille pas C'est pas cher à fabriquer Bref C'est un choix un peu industriel Qu'ils ont fait Rien à dire de particulier Dans tous les cas Cette pièce n'a pas à être en contact Avec les autres toupies Donc j'ai rien à dire à ce niveau là D'ailleurs elles ne sont pas prévues Non plus pour être immergées Donc Et au niveau de l'écologie Bah c'est toujours pas top C'est toujours du made in Vietnam Des trucs qui sont faits au Vietnam Pour une entreprise japonaise Qui donne à ses fournisseurs asiatiques Et ensuite nous les envoie en France Bref Un trajet pas possible L'écologie pas ouf Voilà Petit raccourci Ah oui l'emballage L'emballage Non je trouve ça vraiment aberrant par contre Ils utilisent toujours Des sachets plastiques Pour mettre les pièces Dedans Ce sachet plastique est inutile Le scotch en plus Sur un morceau de carton Qui lui même ce morceau de carton Est mis dans la boîte Je me dis mais attends Mais pourquoi vous vous embêtez Avec du scotch Et du plastique Alors qu'il y a déjà un carton dans la boîte Moi je travaille avec des entreprises De cartonnage justement Pour emballer ce prostadium On est en train de faire des trucs de fou Là en ce moment Ils ont plein de systèmes D'origami etc Et en gros concrètement Avec un morceau de carton Ils peuvent plier le morceau de carton Pour faire tenir les pièces etc Bref En gros ils peuvent tenir des pièces Puis ensuite le mettre dans leur emballage Sans rien avoir à coller A scotcher etc Je me dis déjà De base j'utilise du plastique Pour tes produits Donc fais un effort sur le reste Et là comme d'habitude Takaratomi fait Et continue de faire ce qu'ils font Beaucoup d'entreprises malheureusement Surtout japonais Sont encore bloquées A une ancienne génération Qui utilisait beaucoup de plastique etc Du coup ils ont du mal Avec les mesures écologiques Et je le répète Encore une fois C'est possible Hasbro l'a fait pour ses produits Faites le Takaratomi en fait Les arbres nous offrent du carton Qu'en plus on peut recycler Utilisez le Voilà Pareil pour la notice et les stickers Est-ce que t'as vraiment besoin D'un sachet plastique Pour emballer une notice d'utilisation Et des stickers T'as vraiment besoin De sachet plastique tu crois ? Non ? Tant qu'ils font pas d'effort Je le dirai à toutes les vidéos Hasbro c'est bien Continuez comme ça Takaratomi Continuez pas comme ça Ça pue pour la planète Ça m'énerve Je pense que toi aussi T'es comme moi T'es éduqué à l'écologie On t'en parle tout le temps Il faut trier Il faut machin Il faut bidule Et les entreprises comme ça Qui te font du full plastique de merde En plus c'est du PE en plus J'en profite au passage Pour vous dire Que l'emballage est recyclable Evidemment Ça sera jamais aussi top Que si c'était du full carton Mais n'oubliez pas Que aussi certains plastiques Dont le PE qu'ils utilisent Se recyclent à un certain pourcentage Quand même Donc Cet emballage C'est pour Belge Ma conclusion Et ben Je pense qu'elle est assez positive Effectivement Moi je suis un peu énervé Parce que je pense d'abord Au jeu dans sa globalité J'aime pas les upgrades De taille De masse Ce moment On a une gimmick Vraiment intéressante Qui contrebalance Et qui vient faire perdre En performance la toupie Donc du coup Ça peut un peu contrebalancer Certes J'ai testé Contre plein de combos Je trouvais ça aberrant Il y a World's Pregan Qui se faisait rétamer Alors que World's Pregan Quand elle est sortie C'était vraiment un truc de ouf Pas mal d'anciennes toupies Notamment Bah Lucifer Par exemple Variant Lucifer Qui était une toupie Un peu comme Gretess Raphael Une toupie gimmick C'est à dire qu'elle est sortie Elle avait une gimmick originale Et ben Elle se fait fumer Pas mal d'anciennes toupies Aussi se font fumer Contre Gretess Raphael Cependant Parmi les dernières toupies De cette génération Dynamite Battle Et un peu aussi Super King La toupie Elle fait pas du tout Les mouvements que t'avais prévus Et au final Elle finit par perdre Alors que tu pensais Qu'elle allait gagner Bizarrement En gros Elle est difficilement En plus il y a plusieurs modes Au niveau de la pointe Donc tu peux la jouer De manière différente La toupie Malgré sa taille Sa masse En plus a un mauvais spin steel Donc des combos spin steel Rotation gauche Ca peut se faire avoir encore Et du coup J'ai trouvé que c'était super fun Mais soyons honnêtes Un petit peu de minutes Bon La gimmick Elle est un peu fun C'est tout Une toupie Qui pour une fois Était vraiment intéressante A découvrir Ne serait-ce que par son mécanisme Moi vous me connaissez J'adore Ca me fait trop kiffer ces trucs C'est vraiment Ce genre de toupie là Qui me font aimer Le Beyblade De par ses petits ingéniosités Petits mécanismes Petites variations fun Et hasardeuses Que j'aime beaucoup Est-ce que je te conseille Cette toupie Soyez honnête Pas des masses Moi je l'ai prise vraiment Pour la partie collection Et parce que j'avais vraiment Des trucs à vous dire dessus Je vais vous expliquer un peu La partie scientifique Mais sinon Je vous la conseille pas trop Ah si La no over Gros coup de coeur Pour le disque forgé au vert Moi j'adore De toute façon tout ce qui est rond Circulaire, simple, efficace La base Peut-être que je me trompe Et que tu auras Les techniques Et le combo adapté Dans une certaine situation Qui fera en sorte Que Grétez Raphaël Deviendra un must have De tes combos Et de tes stratégies Peut-être que je me trompe du coup Je l'ai honnêtement Pas assez étudié Assez longtemps Ca fait que 4 jours Que je l'ai Pour te dire C'est de la merde Surtout que je suis pas à fond Dans l'écosystème du Beyblade Donc n'oublie pas Que c'est que mon avis Tu fais ton avis si tu veux Tu l'achètes si tu veux Dans mon lien qui est dans la description J'ai mis mon petit code promo Comme d'habitude Dis-moi de toi Ce que t'en penses dans les commentaires C'était Dracolite Bon week-end à toi Et surtout Hyper vitesse La puissance du rouge 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 Merci.